... Nouveau festival de Malmour où il y a de nombreux jeunes, je crois, on ne les entend pas. Voilà, alors on est très content d'accueillir sur ce plateau l'association qui va se présenter et qui s'occupe du langage, de la langue, surtout des signes. Alors, autour de nous, tout un tas de jeunes participantes et imparticipants. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, tu peux nous présenter la ligne, l'association ? Tu t'appelles comment déjà ? Tiffany Janson. Bonjour Tiffany. C'est l'association Le Signe. Alors, c'est quoi Le Signe ? C'est qu'on apprend à parler aux sourds. C'est quelque chose, donc c'est une langue ? Oui. C'est pas le langage, c'est la différence, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait en anglais, en français, en italien, c'est ça ? Euh, je sais pas. C'est compris. Et il y a une grammaire, il y a des signes très précis. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire d'un mot aujourd'hui ? Alors, oui, je vais signer en même temps pour vous montrer ce que c'est. Alors, la langue des signes, c'est la langue des signes française. Grâce à elle, on peut communiquer avec des personnes qui sont sourdes, qui sont malentendantes. Et il y avait des entendants qui ont appris aussi la langue des signes. On communique donc avec les mains qui se situent tout autour du visage. Donc, ça, c'est avec des configurations de mains. Mais la langue des signes n'est pas universelle, elle est française. Elle est américaine, elle est belge, elle est italienne, elle est espagnole. Elle est différente dans chaque pays. Voilà. Elle a sa syntaxe de phrase. C'est pas le sujet-verbe-complément. Ça va être toute une autre structure de phrase qui va fonctionner par image pour qu'on puisse traduire des phrases. Donc, les enfants apprennent la langue des signes, certains depuis 4 ans, 3 ans, 2 ans. Et ils ont appris sous forme de jeu, sous forme de théâtre et sous forme de chansons. C'est pas la seule activité de l'association. Mais ça, c'est côté enfant. Après, il y a côté aussi adulte. Alors, bonjour, tu peux te présenter ? Comment tu t'appelles ? Anna Ruiz. Anna Ruiz. Ruiz. Ruiz, bonjour Anna. Alors, toi, tu as appris la langue des signes depuis combien de temps ? 4 ans. 4 ans. Alors, pourquoi tu as voulu faire la langue des signes ? Parce que pour communiquer avec les sourds. Est-ce que dans ta famille, ou tu connais quelqu'un qui a cette difficulté ? Non. Et toi, ça t'a intéressé de le faire ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as appris ? Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ? Par exemple, est-ce que tu sais dire, je vais, alors on va te laisser le micro, voilà, on va te tenir le micro. Par exemple, j'aime bien mon école. Alors, j'aime. Est-ce que tu... Bien. Tu aimes bien. Tôt. Voilà. Alors, est-ce que c'est difficile d'apprendre cette langue ? On va te redonner le micro. Dis-moi. Un peu. Alors, qu'est-ce qui est difficile à apprendre ? Ben... Souvent, on confond... Mets bien ton micro en face, comme ça, tu vois. Souvent, on confond des signes avec d'autres. Oui. C'est ça, c'est un peu pareil, des fois ? Oui. Et plus tu en fais, il faut combien de temps, à peu près ? On t'a dit, tu as fait 4 ans, il te faudrait combien de temps pour bien savoir parler cette langue ? Beaucoup. Beaucoup de temps. Alors, est-ce que tous les enfants, vous faites partie de cette association ? Alors, on va te passer le micro, tu vas te présenter. Tu t'appelles comment ? Clément. Clément, tu es le seul garçon ? Là, oui, mais après, on est 4 garçons. D'accord. Et toi aussi, tu apprends la langue depuis combien d'années ? 3 ans. 3 ans, d'accord. Et comment tu trouves... ça te plaît, cet apprentissage ? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu préfères dedans ? Les pièces de théâtre, on a arrêté. Oui. Et maintenant, les chansons. Alors, vous chantez des chansons, lesquelles, par exemple ? Là, on fait en avance, de tâles. Oui. Les récocher. Oui. Elle me dit. Oui, donc c'est plein de... tout le répertoire, en fait. Combien de fois par semaine vous avez un cours ? Une fois ? Oui, le lundi soir. Et c'est pas trop difficile, après l'école, de faire encore l'apprentissage ? Non, parce qu'en fait, l'école, c'est juste à côté. Donc, on peut y aller à pied. Qu'est-ce que toi... Pourquoi tu as voulu faire ça ? Euh... Je sais pas, parce que ma meilleure amie, elle en faisait. Donc, j'ai bien aimé. Et puis, du coup, j'ai bien aimé. C'est vraiment ta meilleure amie, parce que là, pour y aller... J'ai bien aimé, donc j'ai continué. Et combien de temps, en général ? Ça touche quelle classe d'enfant ? Tous les enfants peuvent l'apprendre ? Il n'y a que des enfants dans l'association ? Alors non, il n'y a pas que des enfants. On prend des enfants à partir du CP, donc à 6 ans, jusqu'à 77 ans, on va dire. On a tout type d'âge. Pour les enfants, on commence à partir de 6 ans, parce que c'est le moment où ils vont pouvoir plus faire de configuration. Et c'est à cet âge-là qu'ils vont pouvoir se concentrer plus d'une heure. Voilà, parce qu'après, on commence à partir de 10 mois, les enfants. Enfin, personnellement, je ne le fais pas encore, parce que ça me demande beaucoup de temps. Mais sinon, l'association aussi fonctionne beaucoup avec les adultes. Apprendre tout ça, je l'en dessine. Formation au niveau entreprise, pour les personnes sourdes en entreprise, comme on voit dans toutes les entreprises de France, la gestion du stress, des émotions et tout ça. Et on fait aussi de l'atelier théâtre pour adultes. Et on fait aussi de la médiation pour les sourds, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Alors parlons de vous un petit peu. Qu'est-ce qui vous a amené à enseigner cette langue ? Alors moi, je suis sourde. J'ai ma mère qui est sourde, ma soeur aussi est sourde. Donc, ma mère ayant appris à l'âge de 40 ans seulement la langue des signes, j'ai voulu aussi l'apprendre pour pouvoir l'enseigner dès la base, dès l'âge très jeune, pour que les enfants ne puissent pas avoir un regard très interrogatif sur une personne qui puisse ajouter les mains. Quand ils seront plus grands, il n'aura pas cette expression de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs mains ? » Ils sauront déjà que c'est une personne sourde, qu'on peut lui parler, que c'est un être humain avant tout. Donc, il n'y aura pas cette différence dès le premier abord. Donc, c'était vraiment... Et vous, ce regard justement de ces enfants, parce que là, on a bien vu, c'est parce que l'ami a dit « C'est bien, elle vient le faire ». Et ils viennent et ils sont intéressés à le faire. Qu'est-ce que ça vous fait, ça ? Qu'ils ne sont pas forcément directs. Ça touche énormément parce qu'ils ne sont pas touchés. Anna me connaît par le biais de ma fille. Donc, elle sait que je suis sourde. Elle sait très bien que quand j'enlève mes appareils, je n'entends plus. Donc, quand elle vient à la maison, elle va avoir l'habitude de me signer, de se mettre à ma portée parce que je ne peux pas faire l'effort d'entendre. Mais elle, elle va faire l'effort de me signer, de parler avec moi. La langue des signes, quand on parle, on dit qu'on signe. Voilà. Et c'est touchant parce qu'on voit l'évolution des enfants. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans le festival Sans Dessous. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être au cœur de ce festival ? Alors, c'est la troisième année qu'on le fait, qu'on suit cette activité avec plaisir parce que ça permet aussi de sensibiliser d'autres enfants qui ne peuvent pas venir toute l'année. Et ça permet de sensibiliser aussi les parents de voir ce que les enfants peuvent faire, qu'on peut apprendre très jeunes. Et à la limite, ils apprennent mieux que les adultes. Alors, être à Malmort, pour vous, petite commune rurale du nord du département, on vit comment à Malmort ? Tiens, tu vas nous parler de Malmort, de ton village. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu t'appelles comment ? Ouïssal. Je n'ai pas entendu. Parle plus fort. Ouïssal. Voilà. Et tu le trouves comment ? Tu es en quelle classe, ici ? CE2. Voilà. Et tu le trouves comment, ton village de Malmort ? Bien. Mets bien ton micro devant, comme ça, regarde. Hop là, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu le trouves, ce village ? Il est joli ? Tu fais quoi comme activité, ici ? Du langage des signes. Oui, ça, j'avais compris. Est-ce que tu fais autre chose ? Non. D'accord. Et comment tu le trouves, ce village, la fête, aujourd'hui ? Super. Qu'est-ce qui te plaît le plus, à Malmort ? Les activités, des fois, que c'il y a. Oui. Et c'est tout. Est-ce que tu fais de la danse ou des choses comme ça ? Non. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais, dans ton village, faire dans l'avenir ? Il y a des activités que tu as envie de faire ? Non, je ne sais pas. D'accord. Ça s'est bien passé, la fin de l'année, à l'école ? Oui. Tu passes dans la classe supérieure ? Oui. D'accord. Alors, activités associatives, c'est quoi l'avenir de l'association ? De continuer à sensibiliser les entendants et de pouvoir montrer aux sourds que la population entendante commence à être touchée par cette langue des signes, voir tout ce qu'on peut y faire et toute l'émotion qu'elle peut dégager. On peut vous retrouver où, si on cherche à vous joindre ? À côté du point info. D'accord. Et sur Internet ? Sur Internet, www.acse-le-signe.com. ACSE, association, communication, sourds et entendants. Écoutez, merci à tous. Merci de votre participation. Et puis, bonne manifestation, bon festival et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada